Bonjour à tous et bienvenue sur la Taverne et Casu, où j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle expansion de Rome Total War, en Péro Reddition, Rome Total War 2, plutôt pour moi, avec la campagne du Kourou de Sparte, que je vais maintenant lancer tout de suite, où j'ai le plaisir de me jouer la Ligue Béotienne, parce que je trouve que Thèbes était une cité qui méritait de régner sur la Grèce, de par beaucoup de choses, comme ses hommes politiques ou ses ambitions, contrairement à Athènes et Sparte qui se sont foutus sur la gueule constamment, et Coranthe était plus une cité commerciale, mais bref, je vais vous lire vite fait ce qu'était la Ligue Béotienne, qui était dirigée, du coup, il me semble, par Thèbes, je ne peux pas dire des conneries, mais j'espère que c'est ça. Donc, avec des positions d'importance stratégique dans le Golfe de Coranthe, qui est donc ici, la Béotienne possède des frontières solides ainsi que des connexions commerciales sur toute la région. Thèbes, la cité préliminante, c'est pas ce que je pensais, est capitale de la Ligue Béotienne, fut d'abord une confédération religieuse, mais se préoccupe à présent de la défense mutuelle. Le soutien intendu de Thèbes envers la Perse lors de la deuxième vague d'invasion, lui causa d'être temporairement destitué de la tête de la Ligue. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que la deuxième invasion, c'était... C'était pas Darius, justement, c'était son fils. Désolé, le nom m'échappe, mais si vous avez vu 300, vous savez de qui je parle. Donc voilà, ce n'est qu'avec l'impérialisme athénien apparent qu'elle fut résituée par Sparte. C'est ça. Dix ans d'occupation athénienne s'en suivirent, jusqu'à ce que les Béotiennes gagnent leur indépendance au cours de la bataille de Coroné. Malgré une paix négociée, l'hostilité de la Ligue Béotienne, reformée envers Athènes, demeura toujours aussi vivace. À présent, encouragés par l'interférence de leurs rivaux dans leurs problèmes coloniaux de Corinthe, les Béotiennes se tiennent prêts, avec leurs alliés Sparte et Corinthe, à mettre un terme à l'empire naissant d'Athènes une bonne fois pour toutes. Donc vous voyez un peu l'immersion dans laquelle on va être. Ça va donc être tout le monde contre Athènes, sauf qu'Athènes a un territoire bien plus grand que tout le monde, comme vous pouvez le voir. Athènes, ça va jusqu'ici, même les petites îles, et ici aussi. C'est-à-dire qu'ici, il me semble que c'est pas loin d'être la Macédoine. On Sparte, c'est la fière Sparte, et une colonie. Je ne sais pas trop laquelle c'est, d'ailleurs. La Ligue Béotienne, c'est juste la Béotie. Sachant que Béotien, il me semble que ça veut dire... Les Béotiennes, ce sont ceux qui ne savent pas, justement. Donc pourquoi ? Je n'ai pas dit une bêtise, mais il me semble. Bon voilà, on va pouvoir commencer en difficile, mais on ne va pas jouer foufou. Donc rival d'Athènes, on a moins voir la diplomatique avec les factions ioniennes, donc les alliés d'Athènes. Confédération, on a moins dix ton impositions dans toutes les régions. C'est logique, confédération, ça veut dire que du coup, l'argent n'est pas centralisé, contrairement à Athènes, qui lui, a le coffre à Athènes. Donc ascension militaire, plus 10% de morale pour toutes les unités. Voilà, suite sûrement à la bataille de Coronet. J'accorde que cette bataille, je ne sais pas trop ce qu'elle représente, la bataille de 2 Coronet. Apparemment, ici, elle représente surtout la libération de la Ligue de Béotien. Belle image, on peut le voir, comme on est habitué avec les Total War. Avec des petites phrases, pour une fois, ce n'est pas une phrase de signification, je suis un peu déçu. D'accord, c'est donc une bataille qui oppose à Sparte, à Thèbes et tous ses alliés, comme Argos. Argos, qui a d'ailleurs la cité prédominante dans un film de Bourrin que j'aime bien regarder. La cinématique, je ne vais pas la passer, tiens, je vais vous la laisser, je vais me taire. Il parle de la Perse. Notre peuple en s'ouvrira. Si les Corinthiens veulent la guerre, qu'ils aillent la chercher seuls. Vous verrez toute la Grèce plouaillée sur la route d'Athènes courber les chînes comme des esclaves sur le fouet. Nous avons fersé le sang à pote idée. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des alliés. La puissance de Sparte freindra leur mission. Vos labris sont le veines. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Tous les yeux sont à présent tournés vers Sparte. Et c'est cela que vous voulez nous montrer. Dès sa naissance, un Spartiap n'est entraîné qu'à une seule chose. C'est un guerrier. Vous êtes comme Pandore. Vous ne comprenez pas ce que vous avez entre les mains. Exos croire, vous arrivez à la cheville. Vos talents sont inégalables. Incarnez la nature même de la guerre, tel est le devoir de tous Spartiates. Frappez maintenant. Je vous en supplie. Vous précipiteriez la Grèce dans le chaos. A l'heure du chaos, du loup de l'élévance. A l'heure du chaos, du loup de l'élévance. Cette petite introduction m'a mis bien en jambes. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris Sparte. Je vais lui faire mon balin en prenant l'abbé aussi. Bon, je ne regrette pas non plus, on est d'accord, mais... Mais j'aurais quand même bien aimé prendre Sparte. Exactement. Cela aurait dû sonner le début de notre âge d'or. Mais au lieu de ça, nous ne faisons que nos chamaquiers. La Ligue et les Niques créées afin de combattre les envahisseurs n'a pas duré. Se méfiant des ambitions d'Athènes, Sparte et d'autres grandes cités-états se sont retirées. Elles avaient raison de se méfier. Athènes a transformé la Ligue qu'elle avait créée en un Empire sous son contrôle. Ce n'est plus tellement une association de cités indépendantes, mais plutôt un ensemble de bases pour leur puissance. C'est des mafieux d'Athéniens en fait. Faire face à l'hégémonie athénienne, Sparte a reformé la Ligue du Péloponnèse avec Corande et la Confédération Béossiens. C'est nous les Béossiens. Donc nous avons... Pardon. Tout à fait. Ah là, se roule. Ça a dû les calmer. Désormais, alliés de Sparte peuvent enfin prendre leur revanche. Exactement. Les colonies athéniennes du Nord sont faibles. Elle devrait donc être le cycle facile. Et sa vie est aussi près d'être conquise. Même si cette ville est pour le moment neutre, les rumeurs disent qu'elle soutient même. Une fois conquise, les meilleurs chevaux de la Grèce seront d'aujourd'hui. L'heure de l'hégémonie paie au ciel sur la Grèce. Est-elle pas enfin venue ? Doucement, mon garçon. Bon, déjà, on a pu pouvoir comprendre que Sauron nous fixait. Il est autre que la Perse. Quand on rencontre les quatre provinces. Très bien. Bon, on va donc se dépêcher de faire... On va commencer par le militaire, je pense. Car c'est le chaos qu'on a pu le voir. Je pense que ma délecticielle... Enfin, délecticielle. On m'a dit précisément d'attaquer les Thessaliens. Achille était Thessaliens, pour ceux qui ne le savent pas. S'il existait, du moins dans la légende, il est Thessalien. Qu'est-ce qu'on a comme armée ? De la millisoplite, des oplites en général, de la cavalerie et des javeliniers. Les javeliniers vous font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Il ne me semble pas beaucoup de nourriture. Du coup, je pense qu'on va faire de la nourriture. Hop. Et ici, on va faire un bâtiment commercial. C'est pas ça, non. C'est pas ça, le bâtiment commercial, c'est ça. Commerçant, c'est assez précis. Un embarcadère. Et nous n'avons plus de sous-sous. A-t-on d'autres armées ? Non. Alors, vous allez aller dans la ville, pour maintenir l'ordre. Parce qu'apparemment, l'ordre n'est pas très bon. Toi, c'est pareil. Hop. Et je pense qu'on va attaquer tout de suite après Hushal 6. Il me semble que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on a des espions ? Oui, on a un champion. Il me servira à faire l'espion. Pas besoin de recruter un espion. Voilà, très bien. On ne gagne pas une thune, j'ai l'impression. 1200, ce n'est pas beaucoup. On n'est pas prêts d'avoir une pure armée. Et en plus, on est voisins avec... Qu'est-ce qu'une corinthe ? Qui veut que je rejoigne la guerre contre ces gens-là. Qui sont ces gens ? Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne les vois même pas sur la carte. Écoutez. Le corsier. Ok. Et ils me paieront. Écoutez, oui. Je ne sais même pas où ils sont. Ils ne doivent pas être très très loin. Ils doivent être très loin, justement. Que voulez-vous ? La Ligue Étholienne. Qui veut une alliance pour 100. Écoutez, oui. J'aime bien les plus. Pourquoi pas ? La Ligue Massive a beaucoup joué. Je ne suis pas un fin diplomate. Ok. Ah. D'accord. Donc, il ne faut pas être hégémonique. Sinon, les gens ne sont pas contents. Qu'est-ce que j'ai rencontré ? Corsier. Où est-vous ? D'accord. Vous êtes à l'autre bout de la Grèce. Donc, ok. Rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Tiens. Ah, ça c'est Delphes. D'accord. C'était Delphes. Ok. Je ne l'avais pas reconnu. On va continuer à faire des économies avant d'aller attaquer les Athéniens. On va pouvoir faire un assassinat. Ou juste un reversion militaire. Pas la peine de trop se casser la tête. Hop. On va prendre une patrouille d'assaut. Échec propice. Je ne crois pas qu'un échec soit extrêmement propice. Mais bon, pourquoi pas ? Donc, il a appris plus que s'il avait échoué. Très bien. Ok. Ce problème, c'est qu'ils ont renforcé leur garnison à Charles 6. Du coup, je ne vais peut-être pas trop rester là. Oh, et puis lui, il va penser à m'ennuyer, je pense aussi. Ok. Donc, pour l'instant, rien à faire pendant ce tour. On peut passer. Je ne sais pas si vous voyez à quel point la carte est 15 fois plus grande que celle du Total War de base. Parce que là, c'est une campagne additionnelle. Si vous ne l'avez pas compris. Oui, c'est celle des guerres du Péloponnès. J'ai peur de dire n'importe quoi. Très bien. C'est l'été. Tout va bien. Vous voyez que la carte est quand même assez immense. Je ne sais pas si on peut la voir un peu plus. Voilà. Je crois qu'il y a peut-être 4 territoires en tout quand on joue à Total War Normal. Ici, il me semble qu'il y en a près d'une trentaine. Je ne vais pas voir qu'à quelque part. Ici, c'est Corinthe. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas où est Corinthe, elle est juste ici. Un diplomate à moi qui est juste là. Oh non, c'est un Spartiate. Pardon. Ce signe-là, ce n'est pas moi. Juste que je voulais absolument jouer Sparte. Bon, voilà. Hop. C'est Socrate. Tiens. Peut-on assassiner Socrate juste pour le plaisir ? Ben non. Il est blessé, mais il n'est pas mort. Très bien. Tu vas en gagner des capacités. Hop. On va augmenter... Pour ton autorité. Tiens, voilà. C'est très bien. On va continuer à faire du militaire. Quoi, ça va faire un gymnase. Ok. Ça, c'est mieux. Voilà. Je vous laisse lire. Moi, je préfère. C'est pour la défense des colonies. Comme je ne me sens pas très à l'aise. Je ne suis pas pour vous. Tiens, on va lever une armée. Une bonne idée. Des oplites. Des oplites légers. Des archers. Des javeliniers. Comment ils font des gars ? Les javeliniers 29. Les archers, 35. Alors oui. Il semble qu'il y a eu une modification depuis la dernière fois. Du coup, on va faire de l'oplite. Ah oui, ça met deux tours à se recruter. Il me semble que j'avais vu ça quelque part. J'ai plus une thune. Quand on équilibre de la situation géographique, toujours rien. Toujours pas beaucoup de changements, ce que je vois. Athènes n'est pas très belliqueux. Tout va bien. Ok, célébration de Salabine. Je vous laisse lire. Des jeunes filles habillés en ours, pas d'avazon. Mystérieuse, très bien. Oui, c'est un état recruté d'armée à Thèbes. C'est bien ça. Écoutez, elle se recrute tranquillement. De manière, on prendra des mercenaires. Alors oui, on va attendre un peu du coup. Est-ce qu'on peut passer notre armée ici ? De côté, on n'est pas trop menacé à gauche, il me semble. Si, complètement. Est-ce que je suis déclaré à la... Ah si, 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 complètement. Il y a une huile éthénienne ici. Très bien. Qu'est-ce qui est revenu ? Ah, c'est un corps entier. On ne va pas attaquer. Tu as buté tout ce qui bouge agressivement. Hop, j'ai l'ombre. J'ai une bonne garnison ici. Oui, j'ai 10 de garnison. Très bien. Alors qu'il y a Delphes, plus 4 de garnison. En plus, c'est de la mini-soplite. C'est pas ouf ici, mais... Très bien. Autour d'un grandir le bâtiment. Ah, tiens. Recherche terminée. Nickel. Il faut donc recruter un espion. Écoutez, on va le faire. Quoique ça va retarder, du coup, mes plans. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Celui-là. Manipulation. Manipulation. Et champ de vision. Écoute, oui. Tu me serviras pour mon armée. Voilà. Tu vas intégrer cette armée dès que tu pourras. Ça ne peut pas. Écoute. Hop. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux faire des choses ici, en effet. Je peux agrandir pour avoir plus de mini-s, et surtout, plus d'ordre public et de croissance. Ça, ça rapporte. Ça, sans de croissance, sans de croissance, sans de richesse. Tandis que ça, ça rapporte. Oui, on va faire ça. Voilà, c'est très bien, ça. Il faut que je continue à améliorer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Côte d'entraînement. Ok. Avoir un bélier. Oui, c'est très bien, ça. Voilà. Un tour, toujours. Ah non, j'ai oublié l'armée que j'avais envoyée. Bon, tant pis. Elle arrivera après. On voit pour l'instant beaucoup de diplomates qui s'agressent mutuellement. L'armée correntienne, tiens, qui vient d'arriver à Thèbes. Qui leur passait par le territoire athénien sans trop de soucis. Nous sommes en automne. Très bien. Ok. Je ne peux rien faire. Voilà, très bien. Il me semble que les olympiques, c'est des choses très très positives que ça peut donner si on les gagne. Diplomatiquement, surtout. Qu'on montre notre puissance au nom. Au gens, plutôt. Pas au nom. Ça ne veut rien dire. Hop. Bah, excusez-moi. Petite erreur de touche. Hop. Voilà. On ne peut plus ressarmer tout de suite. Un autre espion va rejoindre notre armée pour l'ancien militaire. Et est-ce qu'on peut avancer jusqu'ici ? Je ne peux pas. Écoutez, au tour d'après, je recruterai les mercenaires. Oui, tout à fait. Hop là. Encore commercial, export. Oui, avec grand plaisir. Même si vous donnez l'argent, ce n'est pas grave. Encore commercial, ça rapportera plus que ça va me coûter. Très bien. Honte olympique. Bon, eh bien, j'ai fait une bêtise. Très bien. Il y a des murs. Il y a beaucoup de troupes. J'ai peut-être fait une bêtise. Je vais laisser le siège. Puis je vais recruter des mecs. Voilà. Au pire, avec cette armée-là, je vais recruter des gars aussi. Comme ça, vous pourrez venir en renfort si j'ai besoin. Enfin, si j'ai deux tours à attendre. Du moins, en plus, oui, il me semble que je suis... Ah. La flotte fuit. Écoute. C'est une bonne idée. En tout cas, ça ne me gêne pas. Ok. Rejoindre la guerre. Contre. C'est Sparte. Je ne vais pas dire non. Si je ne suis pas d'accord avec Sparte, ils ne vont pas être très contents. Après, ils vont se défoncer. Ah, tiens, Athènes. Athènes qui arrive. Très bien. Quelqu'un continue d'affûter ses capacités. Je ne sais pas qui c'est. Ça va être lui. Non, ce n'est pas lui de côté. Pourquoi est-ce qu'il aura affûté ses capacités ? Parce qu'il n'a rien fait. Ok. Voilà. C'est notre espion. Voilà. On va développer les compétences d'espion de notre espion. C'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose. Ça va durer 8 tours, mais ce n'est pas grave. Toi, est-ce que tu peux recruter des mercenaires intéressants ? Est-ce que des fronts de rote, ça ne va pas être le must ? Des traces, ce n'est pas non plus ce que je préfère. Donc, les archers crétois, tout de suite, ils étaient connus pour être plutôt bons. On va les garder au cas où, si les éteignants veulent nous mettre une pâtée. Même si, je vous accorde qu'on a quand même 10 régiments de défense. 3 oplis, 3 milices d'oplis, 2 jeux lignés, 2 archers. On a des murs. Écoutez, moi, les mecs, je les attends. Peut-être que je fasse des choses intéressantes, un peu comme ça. Je ne termine pas cette vidéo sans vous faire une bataille, je vous rassure. Tiens, Athènes qui décide de ne pas attaquer ma grosse ville, mais peut-être Delphes du coup. Et du coup, ça m'embête. Je dis beaucoup du coup, vous remarquerez, mais... Ok. Quoi ? Non, 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 je rentre. Je n'ai pas la guerre à Sparte. Non, non, pas tout de suite. Il n'y a pas la guerre à Sparte, comme on est déjà à rompre les alliances. Ah, ben, d'accord. Du coup, je n'ai pas eu mon alliance pour rien. Je suis très content. Maintenant, je suis dans le négatif au niveau de l'argent. Tout va très bien. Ironie, hein, si vous avez un doute. Ok, il n'est toujours pas temps d'en finir, parce qu'ils sont toujours beaucoup trop nombreux. Écoutez, hein. On va refaire les échelles. Maintenant, 4 tours en reddition. C'est pas bon, ça. Je pense qu'on s'est trop juste en fric. Bon, et au pire, on va... On va rendre les mercenaires. Fuck. Et puis, pareil, ici. Ah, mais d'accord, je suis canon en négatif, même si je rentre les mercenaires. Très bon, ça. Très, très bon. Peut-être que si je déclare des accords commerciaux avec des voisins, ça me permettrait de faire de bonnes choses. Ah, bah. Il refuse, du coup. On ne sait jamais, on peut toujours retenter quelque chose. La Ligue Béotienne, c'est moi. Est-ce qu'un accord commercial est envisageable ? Est-ce que j'en ai pas déjà un ? D'accord, je vais déjà en avoir un avec eux. Non. En tout cas, je le vois pas, s'il y en a. Élise, peut-être. Ah, d'accord, je suis l'accord commercial avec. Faut que je trouve quelqu'un avec qui je... Je suis pas en accord commercial. Quelqu'un avec qui j'ai pas trop rompu d'alliance récemment non plus. D'accord, je suis l'accord commercial. Écoutez, y'en a pas, tant pis. On termine le tour, on attend de voir ce qu'il se passe. Les Téniens vont aller à Delphes, hein. J'ai clairement de perdre Delphes. Ça m'embête. Beaucoup. Très bien. Au Festival du Pinard. Pour reconfier les choses. Ouais, de tout être écouté, je sais pas vraiment si ça vaut le coup. Ici. Ça a manqué de... Est-ce que je vous montre une bataille que je fais perdre salement ? Je sais pas vraiment si ça vaut le coup. Oh, puis allez. On est des Foufous, c'est parti. On a la cavalerie, ça va faire la différence. Ils sont quand même assez nombreux. J'ai pas attaqué la plus petite ville du coin, j'ai l'impression. J'avais Athènes au sud, je sais pas si ça valait plus le coup. Bataille de Chalcis. Je crois qu'il y a une bataille qui porte ce nom, qui a déjà eu lieu historiquement. Tandis qu'au fond, j'ai l'impression qu'on a Hannibal. Il me semble. Quelqu'un qui traverse dans la neige, avec un uniforme qui a pas l'air trop romain. Il se peut que ce soit Hannibal. Ni romain ni grec. Historiquement, on va traverser les Alpes sûrement. Alors, non, je veux pas un temps seigle. Moi, un temps bien humide. Oui, bah écoutez, on va pas jouer le Foufou. On va commencer avec ça. Que je trouve la porte aussi, déjà. Très bien. Qui porte le bélier ? Ok, on va te mettre bien en face de la porte. Pour pas que t'aies 15 limites à faire. Mais, pourquoi tu veux pas te mettre normalement ? Celui-là m'énerve. Voilà, très bien. Ensuite, ces échelles pour ces murs. Mon général qui tient une échelle. Je suis pas ultra fan. Du coup, j'ai besoin d'une deuxième porte-bélier, nous. Du coup, tu vas remplacer notre mon général. Qui ne doit pas tout de suite mourir. Ça m'arrangerait du moins. Et là, il me semble que j'ai trop d'échelles. Très bien tout ça, très bien. Voilà. Écoutez, on doit être pas mal. Il est temps de lancer l'assaut. Ah oui, les enfants ennemis. Je n'y pensais plus. Je pense que je vais prendre une taule. Comme j'en ai rarement pris. Je dis pas que je suis très très bon à Total War. Que je le pense complètement. Mais, je perds rarement de manière écrasante. En tout cas, j'espère que ça va... Je vous montre un peu les uniformes et les personnages. Je trouve que les casques béotiennes font penser à un épisode de Kaamelott. Si vous aimez bien Kaamelott. Quand ils mettent leur casque, ils disent tous s'arrêter dans des tronches de con. Parce que là, vraiment... Bon, le chapeau grec, il est plutôt pas mal. Mais le casque, là, avec l'espèce de visière, il est très très moche. Enfin, ça reste mon avis. Ça n'engage complètement que moi. Ah, en plus, le casque... Tiens, j'ai des caveries très lourdes. Bon, eh bien, je suis content de le savoir. D'accord, très bien. J'ai lu un livre récemment qui se veut pas du tout historique, tout en utilisant de l'histoire. Ce qui est assez magique, du coup. Qui s'appelle... Je regarde le titre. Le lion de Macédoine, du coup. Sur un grand général. Que je ne citerai pas. Parce que j'ai complètement de l'histoire. Et il... Il dirige des batailles un peu dans tous les sens dans la Grèce antique. Pendant que des faits historiques se passent. Tout aussi qu'il y ait des faits pas du tout historiques qui se passent pendant. Ma phrase ne veut rien dire, vous avez compris. Il y a un peu de magie, vous voyez. Un tout petit poil. Vraiment, c'est pas la chose la plus importante dans la Grèce antique. Donc la magie, ça n'existe pas, on est d'accord. J'aimerais que mes hommes se grouillent. Après, je suis content qu'il y ait du brouillard. C'est moi qui me le dis. Pourquoi ? Il me manque. Ils sont là, très bien. Allez, à l'assaut, mes amis, à l'assaut. En tout cas, la couleur de mes hommes, violet comme ça, je regrette Sparte d'un coup. En plus, je ne suis vraiment pas sûr qu'à l'époque, ils étaient en violet, les mecs. En tout cas, on peut voir qu'ils mettent bien les pieds sur les barreaux. C'est bien fait, ça. Après, bon, je suis habitué à jouer. J'ai un ordinateur assez puissant depuis très peu de temps. Du coup, je ne suis plus habitué à avoir des choses qui se peuvent sembler normales à n'importe qui. Alors, tiens, le gars, il grimpe une échelle. Ce n'est pas un peste de glissage automatique sur un bout de texture. C'est sympa. Bon, là, c'est de la mini-souplique. Je pense qu'on va leur rouler dessus, complètement. Ce serait dommage qu'on ne roule pas dessus, je pense. Ok. Est-ce que toi, je n'ai pas dû te faire descendre pour aller prendre la porte ? De côté, j'ai un bélier juste derrière. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, je ne pense pas. Surtout que la porte de patinette a cédé, je pense. Non, où est la porte ? 7% ? Alors, non, pas du tout. Écoutez, messieurs, il est temps d'aller à Chicor, je pense. Vais-je aller ouvrir cette porte ? Je pense que oui. Dis que toi, je vais te faire charger comme un sauvage. C'est beau, quand même. Et pour l'instant, la flotte adverse, est-ce qu'elle fait le tour ou elle accoste ? Elle fait complètement le tour. D'accord. Eh bien, je pense que rentrer dans la ville va être quelque chose de très intéressant, dis-je-beau. Parce que je ne vais pas pouvoir tenir un front sans hoplite. Oui, comme quelqu'un de très intelligent, j'aurais tous les hoplites à l'assaut, vous voyez. Je me suis dit, quitte à être con, autant être con jusqu'au bout. Il paraît que les batailles, par contre, sont super longues. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah d'accord. Très bien. C'est une bonne chose. Écoutez, vous allez lâcher ce putain de bélier. Et vous allez... Vous allez monter. Voilà, complètement. Ah du coup, le problème, c'est que hoplite contre hoplite, ça va être extrêmement long. Ok, il y a des archers qui me... qui valent ma peau. Oh, pire, qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Je pense qu'on va pouvoir tout faire rentrer. La cavalerie, pareil, quoi que je peux la garder un peu en réserve. Il n'y a pas de fin pour se cacher, hein. Bienvenue en Grèce. Je vais la foutre là, ça va très bien. Voilà. Donc, on peut nous tirer dessus, pas qu'il y a des portes, c'est une bonne chose. Je crois qu'il y a un mec qui est mort très salement, là. Là, j'ai un poil de lag. Je suis un peu étonné, quand même, là. Bon, elle anéantie, c'est une bonne chose. On va envoyer vous, là, parce que vous faites plein de dégages à l'écouvrir quelque part. Sur ça, vous avez derrière des murs en pierre, donc je ne suis pas sûr que ça marche. Quoiqu'en fait, vous, vous allez attaquer ça. Oui, complètement. Si vous le pouvez. Et du coup, je n'ai pas assez mal à l'inverse, oui, complètement. C'est une très bonne idée que je viens de la voir. Et vous, je ne vous battez plus, en fait. Non, fuck, vous en avez marre. Les mecs, ils attendent que je leur dise qu'ils allaient se battre, quoi. Parce que ce n'est pas des Spartiates, hein. C'est une petite nuance, comme on l'a. Bon, du coup, là, c'est pas sortir le TK, un peu. TK, c'est du tiramia. Pour ceux qui n'ont pas ce langage de geek. Je vous traduis avec plaisir. J'ai pris cette porte, c'est une bonne chose. On va donc descendre. Vous, vous ne fuirez pas. On va vous massacrer jusqu'au dernier. Sinon, c'est très malsain ce que je viens de dire. Sinon, vous allez vous reformer juste après. Donc, fuck. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des choses qui gêne ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous ne rentrez pas ? Mon bélier qui gêne, ou quoi ? Ne me dis pas qu'il y a le bélier qui gêne. J'espère que ça ne passe pas ça, parce que vraiment, ça ne me plaît pas beaucoup. Vous êtes passé, vous, en fait, en plus. Donc, du coup, pourquoi... Pourquoi d'un coup, ça... Arrêtez de tirer ! Mais ce n'est pas les mien, ceux-là, d'accord. C'est ça, j'avais laissé les gavaleries en rab. Et bien, j'ai bien fait. Après, ce sont des marins. Donc, on va vous faire monter sur les murs, je pense, messieurs. Et vous, vous allez en descendre. Oh, merde, il y a toute l'armée adverse qui se pointe. C'est vraiment pas bon, ça. Allez, il est temps de défendre les murs, messieurs. Toi, au pire, tu peux rester là. Voilà, du marin va y en avoir moins. Ah, non, en coup. Ah, grimpe au pire, je pense pas trop qu'au l'envie, en fait. J'ai coincé mes mecs dehors. Je suis très intelligent. Oui. Ok, bah, j'ai pas du tout, merci à tout, mais... Ah non, il m'en reste un peu, quand même. On va les mettre sur les murs. Ouais, du coup, vous allez plutôt monter là. Voilà, très bien. Très, très bien. J'ai des cavaliers qui se touchent la nouille, apparemment. Ouh là, c'est quoi ce lag. Trop dans le même endroit, je pense. Est-ce qu'on peut faire chasser les guéris sur la milice oblique ? Je ne suis pas sûr de ça. Bon, on joue, ce serait sympa de vous mettre en... Voilà. Mais défoncez-moi ça, non, mais... Vous foutez de nous ? Bon, du coup, je suis désolé du lag que j'ai. Je ne comprends pas pourquoi j'ai du lag, d'ailleurs. Pourquoi pas, vous me direz ? Par contre, c'est ma cavalerie, je pense. Oui, c'est ça, c'est ma cavalerie. C'est ça. C'est misère, parce que j'ai pris une forteresse, maintenant je tiens les portes. C'est n'importe quoi. Du coup, je tiens la porte vraiment avec personne. L'intérêt, je voudrais que... Je veux toujours jouer le lag, parce que les jours étaient bons dans la défense de siège. Dans la défense de forteresse. Défense de siège. Très, très beau lapsus. C'est quoi, ça ? C'est de la minisoplite, on va changer d'eau, si on peut. Ah, une unité entière à péril, ce sont des pelletasses, ce truc du genre. Par contre, on va laisser un truc de plus d'ici. Parce que vu ce qu'il se pointe, là... vous allez vous pointer ici, plutôt, ça m'arrangerait. Hop, à l'assaut, messieurs. En général, il n'est pas encore à l'assaut, heureusement. Allez, messieurs, on en veut, on charge. J'aimerais d'ailleurs que tous les oublis soient en phalange. Bon, il y a l'Athénien qui suit, c'est une bonne chose. On va vite faire fuir nos... Ok, voilà, on va faire replier nos cavaliers. Ok, oui, parfois je ne les regarde pas, je les oublie, les pauvres. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte à fuir au champ de bataille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, bon. Je voulais prendre vous. Tout à fait. Tout à fait. Et vous, là, comme je le disais, vous étiez censé charger là-dedans, il me semble. Là-dedans, du moins. Et faire une belle phalange. Qu'est-ce qui se fatigue ? En forme. En forme. En forme. Ou en forme. Donc vous n'êtes plus en forme. Du coup, j'occupe une unité entière, deux unités entières de pli. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous avez la portée nécessaire à faire ce que je veux ? Je ne sais pas. Ok, très bien. Au pire, je vous foute là, et puis vous attaquer ce que vous pourrez. Fakit, comme on dit. Ce que je peux faire, sinon, c'est faire monter une unité ici, et la faire descendre, pour s'attaquer, par derrière. Alors, c'est tordu. Je vous l'accorde. J'ai envie de vous dire, je m'en fous. Même, même mieux, il y a une cavalerie très lourde, là. Qui va être très très utile. Voilà. Petit là, quand je zoome trop, j'ai l'impression. Pourtant, ça ne m'est jamais arrivé, ça. En réalité, je ne change pas trop non plus. Ah, plus de j'ai l'eau. Ah, plus de j'ai l'eau. Donc, ma cavalerie, j'espère qu'elle a fait ce qu'il fallait. Hop, l'unité, elle est montée sur les murs. Il n'y a plus qu'à la faire descendre. Par ici. Non, elle est là. Elle ne peut pas descendre sur une échelle. Oh, fichtre. C'est plutôt embêtant, ça. Là, je peux descendre par ici. Non. Ah, la fichtre. Du coup, hein, messieurs, il est temps de donner la charge. Un bout de souffle. Non, pas du tout. Pourquoi vous, vous ne vous battez pas ? Ah, il se peut que la phalange... La phalange de dopplite mercenaire m'a rattrapé. Au moins, il y a pas mal de fuyard du côté des Grecs. Enfin, du côté des Athéliens. Ah oui, je vais donner la charge du gros général tout de suite. Ça change tout. Puis là, il avance. Voilà. Athènes commence à fuir. Après, est-ce que moi, je vais réussir à aller prendre la ville ? C'est pas dit encore. Que oui, en fait. Si vous vous rappelez pas, c'est moi qui ai attaqué la ville. Je trouve ça ridicule. Oh bon, peu importe. Ça me fait marrer. Vous êtes où, vous ? Et vous avez des arcs. Très bien. Ouh là, ouh là. Il y a un gros tas de bleus qui en est arrivé. Pendant que ma cavalerie est en train d'aller charger de la milice au pic qui est en train de se former et qui a pas eu le temps, j'ai l'impression. En tout cas, ils aient pas eu le temps de former le mur. C'est ce que je peux dire. C'est compliqué. Je pense que si j'arrive à aller charger le dos de cette espèce de grosse mêlée toute moche... Oh, tiens, un cheval. Quelque part, je pense que là, je viens de jouer sur le moral d'une unité. J'ai vu du blanc clignoter. Enfin, du bleu clignoter, plutôt. Bon, on va attendre voir ce qui se passe. La bataille va durer des kilomètres. Enfin, va durer des heures et des heures. Bon, j'en suis arrivé à confondre les unités de mesure. Bravo, Alexandre. Bon, est-ce que quelqu'un a été souffleux ? On ne sait ça, tiens. Bref, tout ne l'est plus. Ils ont pas dû un mec. On n'est pas dû être plus. Beaucoup plus, il me semble. Ok, trop tard. La phalange est formée. Ok, on va être temps de charger de l'oplie de dos. Mais ils n'arrivent pas, les mecs. C'est complètement de la charge de dos. C'est magnifique. On va faire ça autant de temps qu'on pourrait le faire. Pour l'instant, les Athéniens, du coup, ils ne sont plus très gaillards. Petit lag. C'est que la version est toute neuve. Du coup, ça fait ça. Mais c'est matériel que ce soit à cause de ça. Ah, le général ennemi est mort. C'est une bonne nouvelle ville. C'est sûrement la meilleure qu'on puisse avoir dans un Total War. Et là, ils ne sont plus en phalange. On va la mettre en phalange. On va renvoyer la cavalerie. Il a mal cliqué, il me semble. Je suis cliqué sur un cheval qui s'enfuyait. Du coup, ça ne marche pas. Ok, ils sont à maintenir. Nous, tout va bien. Au moins que j'avais ces cavaleries parce que je pense que c'est vraiment eux avec leur casque moche qui vont me sauver. Si je gagne, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qui est mort ? Oh, un ennemi. C'est pas le mien. J'ai un doute là. J'ai entendu, est mort dans l'honneur. Personne ne... Petit coup de fouet. Ça, ça a l'air bien comme ça. Oh là, je sens que tout Athènes est en train de fuir. Du coup, je ne veux pas que cette armée revienne en jeu. C'est clair et net. On va les pourchasser jusqu'à la fin. Et vous, il va être temps de prendre le forum. Le forum, c'est fou. Comment ça me rappelle un jeu ? Age of Empires. C'était le bâtiment de base. Et c'est totalement historique. Le forum, c'est vraiment l'endroit de la vie de l'antiquité. de la vie antique. Tiens, c'est quoi ça ? C'est lesquels, ils vont mourir comme des idiots. Voilà, complètement. C'est quoi ? Les oplites élus. En tout cas, les noms en général, il me semble du coup que c'est... On peut penser logiquement que ce sont les oplites élus. Je ne suis pas débile, je ne suis pas chargé de front et un mur d'oplite. Ou du moins, pas avec mon général. Je vais passer par l'arrière. Je vais trouver le dessus. Je passe par l'arrière aussi, tu me feras du bien. Ouh, oula, pardon. Je voulais dire, tu leur feras du bien. Et pas, tu me feras du bien. N'importe quoi. Il y a eu des tendances homosexuelles qui ressortent. Au moins, nous, par rapport au temps de bataille. Bon, c'est bon, j'ai encore 40 minutes de bataille, à l'aise. J'ai quand même des archers qui fuient, qui ne sont pas très rassurés. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment chargé le dos de leurs unités. Oui, il y a une flange toujours mieux. On charge le dos de ces mecs. Une belle charge d'oplite, qui ne charge pas dans le bon sens. Ouais, voilà. On n'a plus qu'à prendre ça, et je pense que tout le coso sera bon. On va aller avec Cavalier pour aller neutraliser ça, tiens. Je n'ai quand même pas très droit, les oplites, j'ai l'impression. Et bien, quand c'est comme ça, ils tentent de charger, non ? Pourquoi tu es du laténien ? Ça ne va pas assez vite. Voilà, ça vous allez prendre. Bon, maintenant, si vous ne savez pas, sur Antawar, on peut faire descendre nos cavaliers à pied. Pour prendre les points. Et bien, avant, il n'y avait pas le genre de points, donc du coup, ce n'était pas un problème. Bon, là, il y a des marins qui essaient de tenir une phalange, mais à 10 contre 1, ça va être compliqué. En tout cas, c'était une belle ville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais typiquement, centre religieux ici, avec deux parthénons. Le forum, totalement comme il était à l'époque. Sûrement le marché, les différents quartiers. Et voilà, victoire de justesse, non, mais comment ça, de justesse ? Les mecs, je leur ai roulé dessus du début à la fin. Regardez quand même. J'en ai 819, j'en ai 1841, ils étaient plus que moi, et puis, c'était derrière des murs, les mecs. Donc, je veux bien ce que tu veux, mais... Quelque part, c'est ce qu'on appelle de faire piétiner les garçons. En tout cas, c'est ce qui va sonner la fin de cet épisode, où on a massacré de l'Athénien en masse, comme dirait les Canadiens, en masse. Et on va piller cette belle ville d'Athènes, cette belle ville de... Je ne sais pas du tout quelle ville c'est, en fait. Bref, j'ai besoin d'argent. Très bien, très bien tout ça. Et bien voilà, on a pris Charles VI. Pas sûr que ça se prononce comme ça, mais peu importe. On va virer des opliques, parce que... Je n'ai plus de sous. Voilà, très bien. Mais écoutez, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, qui durerait 48 minutes. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous. Si c'est trop long, mettez-le dans les commentaires. Si ça ne vous plaît pas, mettez-le aussi dans les commentaires. Et à bientôt sur l'Atalver les casus. Salut, salut !